Musique Adalea, spécialiste depuis plus de 30 ans des dispositifs d'insertion et d'orientation professionnelle pour les jeunes de 16 à 26 ans, a créé un partenariat avec la MFR de l'Udeac pour répondre à une demande de la région. Pour ce faire, un nouveau module sur le dispositif PPI, prestations préparatoires à l'insertion, a été intégré, les mises en situation professionnelle. Musique Il s'agit pour les jeunes d'aller découvrir différents métiers sous forme d'ateliers dans de réelles conditions de travail. Musique Chaque atelier est divisé en deux parties. Une partie en salle avec une présentation des différents métiers porteurs accessibles avec un niveau BAC ou CAP et une partie pratique sur les plateaux techniques de la MFR de l'Udeac. Musique Donc l'objectif un peu, c'est de leur faire prendre conscience un petit peu, de leur faire connaître les métiers de l'agriculture. Donc parce que c'est un secteur qui embauche beaucoup. Il y en a qui ont besoin de la conduite de voiture, donc c'est aussi une découverte de la conduite, de la conduite, de la conduite, tracteur, voiture, ce qu'ils pourront avoir plus tard. Musique 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 Parce que ce sont des métiers qui sont porteurs d'emploi, très souvent les ateliers sont divisés en deux temps. Un temps sur lequel on présente les différents métiers qu'il peut y avoir dans une brigade de cuisine et un temps de mise en pratique dans lequel ils vont réaliser un repas, donc un plat chaud, un accompagnement et un dessert. Donc les rôles sont divisés, donc chacun par duo, souvent par binôme, les rôles sont attribués. Ils choisissent ce qu'ils veulent faire et ensuite ils dégustent le plat ensemble. Donc c'est vraiment des ateliers très constructifs pour eux comme pour nous. Musique 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 Ecoutez, moi ce que je vois c'est qu'avec Azaleza, on rencontre des gens comme vous qui sont à l'écoute des différents métiers qu'on peut proposer à l'issue de nos formations, mais pas que de nos formations. Aussi on se rend compte que vous êtes dans ma partie intéressé par les métiers de l'électricité. Du coup ça c'est, ça me permet de vous faire voir un petit peu quels sont les différents métiers qui gravitent autour de l'électricité. Et ce qui m'intéresse aussi c'est de me rendre compte que l'intérêt que vous y trouvez c'est par la pratique. Et grâce à la pratique vous découvrez vraiment ce que c'est que l'électricité. Musique 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 très facile, un public réceptif, tente à la pratique plus qu'à la partie théorique. La MFR nous a permis de découvrir plusieurs métiers que voilà, moi perso moi j'ai jamais vu, j'ai jamais fait et du coup j'ai aimé. Le partenariat avec la MFR c'est pas mal, ça nous fait découvrir plusieurs métiers où il y a des bouchées sur les secteurs. La MFR nous permet d'apprendre différents métiers, on fait beaucoup de pratiques et de théories. Exemple on a fait atelier cuisine, on a fait des repas, on a mangé une tous ensemble avec le groupe et ça s'est très bien passé, c'était sympa. Les dans nos pays, vous avez déjà la formation et après qu'ils puissent aller à la MFR pour aller découvrir les différentes métiers qui sont là-bas. À la MFR on a fait des pratiques dont la cuisine qui nous ont beaucoup plu, on a fait, on a coupé la viande, cuit le riz, fait des tartes aux pommes et une fois que tout ça a été terminé on a fait le ménage, le nettoyage de vaisselle, le nettoyage des sols, des plans de travail et une fois que tout ça a été terminé, nous avons dégusté le repas que nous avons fait. Bonjour madame de Malien, directrice d'adjoint de la MFR. Bonjour Laëlie. Je voulais vous poser deux petites questions. Que pensez-vous du partenariat avec Adalia ? Alors, dans un premier temps on est un centre de formation. Dans ce centre de formation, on dispose d'un certain nombre de ressources qui permettent d'accueillir dans de bonnes conditions les publics. Donc le partenariat avec Adalia est un partenariat qui nous permet de mettre à disposition une plateforme pédagogique pour recevoir des groupes extérieurs. Donc dans ce sens-là, travailler avec une association du territoire est pour nous très valorisant pour notre métier et je pense que le fait d'accueillir des publics extérieurs apporte aussi une grande richesse pour nos jeunes qui sont en formation. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est comment sont choisis les ateliers ? Alors les ateliers qui ont été proposés à ton groupe ont été choisis en fonction des débouchés, des métiers vers lesquels vous pourriez éventuellement vous positionner après ces petites sessions de découverte autour des métiers de bouche, vous avez fait des ateliers de cuisine, autour des métiers des services à la personne, vous avez fait des ateliers de pluriculture et puis des ateliers pour prendre en charge des personnes en situation de perte d'autonomie et puis vous avez fait des ateliers autour des métiers un petit peu plus de de l'industriel, donc de la soudure, de l'électricité ou du paysage. Merci madame. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.